Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Genshin Impact. On se retrouve donc pour continuer et peut-être même finaliser notre aventure sur l'île de Seirai parce que nous en sommes à la quatrième partie du rituel de protection. Et c'est quelque chose qui nous emmène carrément là où se trouve le centre de cet orage éternel. Mais t'avis que ça va devenir dangereux ? Voilà, donc pour le moment, nous allons retourner à l'endroit où on s'est arrêté précédemment et essayer d'en finir avec cette histoire. C'était précisément ici. Non, c'était un peu plus haut. C'était un peu plus haut mais la configuration des rochers a changé ici en fait. Ah bah tiens, elle a changé pour le mieux d'ailleurs. Est-ce que je peux récupérer ça ? Voilà, c'est aussi l'occasion d'en profiter, de voir si on a encore des choses à régler dans le coin. Mais maintenant, moi ce que j'aimerais faire, c'est monter un peu plus haut en fait. Non, ça c'est peut-être pas un bon plan. Ah oui, c'était pas un bon plan du tout. Ah ça va. Bon, ouais, la configuration des rochers a changé. Comment voulez-vous que je m'y retrouve ? Hein ? Mince. Vas-y, j'attends. Voilà. Très bien. Voilà, c'était ici précédemment. J'avais activé ça et on s'était occupé de la troisième partie du rituel. Et donc maintenant, Paimon nous avait fait remarquer qu'on avait un chemin qui s'était créé à travers les les cailloux flottants. Et on s'était arrêté précisément ici. Voilà, je me souviens de ça. Le temps qui se met à changer, on sait pas trop pourquoi. Mais j'imagine que c'est parce qu'on se rapproche de cette espèce de gros cailloux. Et donc, si ça se trouve, il y a quelque chose de pas bien joli, genre... Genre enfermé à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai trop trop hâte de savoir le fin mot de l'histoire, parce que... Ah ! Le temps redevient normal. Non, ou pas. Et on est en pleine calamité électrique. Ça se précise. Ça se précise, je vous le dis. Là, pour l'instant, je vais récupérer ce que je peux dans la zone. Les électrogranomes me protègent. Donc, ça ne risque rien. Là-bas, j'ai quelque chose. Une épreuve aérienne, forcément. Ah, même pas. Une épreuve de tonneau explosif. Ah ouais, d'accord. Euh, oui. Heureusement, j'ai des archers. Parce que sinon, à mon avis, j'étais cuit. Euh, ouais, très bien. Très bien, très bien. Ouais, ça c'est clair. D'ailleurs, Gany, voilà, on va profiter un petit peu de l'arc d'Amos que j'ai eu précédemment. J'ai eu le temps de le préparer. Il n'est pas encore au niveau maximum, mais ça va venir. Euh... Il est tellement beau. Oh là là, ce que je suis content. Bref. Allez. Donc, ça c'est bon. Encore des choses à faire dans la région ou pas ? Euh... Ouais, ça, ça va fonctionner par magnétisme. Ça nous fait un chemin et tout. Oh là là. Là, t'as vraiment l'impression d'être à Inazuma, quoi. Le pays de la foudre. C'est trop stylé. Et ça y est, il est là. Le quatrième rituel de protection. Le dernier, d'après ce que nous avait dit Neko. D'accord. Ça, en théorie, c'est le dernier point de TP de l'île de Seirai. C'est une très bonne chose. J'ai vu. Vas-y, prends-le, mais... Ne te casse pas la gueule, surtout. On est bien d'accord. Allez. Donc, la pierre de protection... 2 et 2, 2 et 2, 2 et 2. C'est tout du 2. Et voilà. La plateforme de combat. Mais trop. C'est trop ça, la plateforme de combat et tout. Oh là là. J'aime tellement ce qui se passe sur cette île. J'adore. Et... Mais c'est trop ça. C'est trop ça. Le boss final, je vous le dis. Le boss final. Bon. Moi qui voulais profiter un petit peu de Ganyu avec l'arc d'Amos, j'en aurais peut-être pas l'occasion. Parce que là, si on affronte un truc un peu vilain, j'aurais peut-être pas trop le temps de réfléchir. Et pas trop le temps de vous parler non plus. Allez, on y va. Ok, nouveau monstre. Manifestation du tonnerre. Une forme de vie élémentaire qui incarne l'indignation du tonnerre. Elle utilise des attaques d'éclairs et des sondes de frappe pour verrouiller ses ennemis. Si une cible verrouillée est présente, la manifestation du tonnerre s'enrage et donne la priorité à l'anéantissement de cette cible. Ah d'accord, oui, je vois sur le tuto, on peut être verrouillé. Bon, on va voir. En fait, c'est une... Ça fait penser à une océanide. Mais en version électro, quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Oh là là. Est-ce qu'on va voir des... Des mimiqueurs électro ? Ça va être chaud, ça. On va voir. Ah mais oui, elle craint pas la foudre. Ouais, ça va pas être simple, ça. Ah d'accord, je vois les zones. Ah, je suis verrouillé. Qu'est-ce que c'est ça ? Mince. Rapide. What ? Attends, 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 j'ai même pas le temps de comprendre ce qu'elle fait. Mais c'est chaud. Ouch. Encore ce truc. Bon, ça va, je peux l'esquiver, mais... Ouais, c'est vrai, on va lui mettre des leurres. Oh, la surcharge, elle aime pas ça. Elle aime pas ça, c'est cool. Je l'ai vu arriver. Le problème, c'est que là, le voyageur électro, il me sert à rien. A la limite, pour recharger l'énergie des autres, mais ce truc... Ce truc se déplace tellement vite. Ouais, ça, c'est fait. Et voilà, elle est trop loin. Mince, ça a disparu. Ok, là, on va lui faire un truc qu'il va pas aimer, je pense. Mince. Ça servait à rien, il s'est téléporté. Du coup, le déchèlement d'Amber l'a pas touché. Ma stratégie a échoué, quoi. C'est bon, je l'ai eu. Mince. Ok, je l'ai eu. Je pense qu'on peut l'avoir, maintenant. Enfin, j'espère, du moins. Mince, encore ce truc. Bon, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Il faut être patient. Il faut être patient. Ok, j'ai... Ah, je pensais l'avoir eu. Allez, on lâche un F-dernière surcharge. Oh là là. J'ai eu la chance qu'il soit tout le temps en électro. Et du coup, j'ai... Ah, mince, j'ai envie d'essayer avec... J'ai envie d'essayer avec Ian Faye. Ah, ça sera tellement simple avec Ian Faye. Ok. Ah, si j'avais su. Bon, maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Donc, on y va. Là, le voyageur électro, il ne me servait à rien. Kokomi, elle aurait pu me servir, mais là, c'était surtout en tant que soigneuse. J'aurais pu passer en déchaînement et lui faire un peu de dégâts, mais les électrocutions n'auraient pas marché. Donc, ça aurait été des dégâts bruts. Ça aurait pu lui faire mal. Mais là, c'est vrai que pour le coup, dès que j'ai vu qu'il était toujours en électro, j'ai plutôt pensé à un perso pyro. Là, j'avais Amber. du coup, j'ai dû me le faire à l'arc, ce qui n'a pas été simple. Mais j'ai trop envie d'essayer avec Ian Faye. Ça va être facile avec elle. J'en suis persuadé. Bon, je verrai ça plus tard. Parce que là, pour le moment, si j'ai bien compris, on se retrouve avec un boss que je vais devoir farmer, en fait. Et ouais, c'est évident. Un boss que je vais devoir farmer et qui va me donner des matériaux électros dont je vais avoir besoin pour certains persos. C'est logique. Et donc, on m'a dit que sur cette île, je trouvais des matériaux pour... pour Raiden, pour la Shogun. Donc, je suppose que c'est de ça dont elle a besoin. Ouais. Des perles parcourues par l'élément électro que la manifestation du tonnerre a laissée derrière elle, raconte que derrière apparaît... que cette dernière apparaît dans les endroits où une haine incommensurable réside. Une haine incommensurable ? Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord. Oui, c'est une histoire de rancœur, quoi. Une histoire de... Ouais. Dans les histoires chantées par les bardes, ce seraient les déceptions et les souffrances insoutenables de la vie qui les poussent à errer éternellement sur des terres brisées. Ouais, donc c'est ça. C'est la manifestation de... de la rancœur de quelque chose. C'est un concept qui est souvent utilisé dans... dans des films d'horreur, par exemple. Mais là, du coup, la manifestation de ces sentiments négatifs a dû donner forme à cette... cette espèce d'océanite de foudre. Donc c'est pas une océanite, c'est une... mais c'est une manifestation du tonnerre, ouais. Je ne saurais pas trop comment le dire. Bon, je suppose que c'est de ça dont j'ai besoin pour la Shogun. Mais vu que je ne l'ai pas, ben, j'ai peut-être pas besoin de farmer ces matériaux. À moins que quelqu'un d'autre en ait besoin. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous savez qui a besoin de ça. Parce que là, je ne vois pas. En tout cas, personne des persos que j'ai. Donc, peut-être pour plus tard. Peut-être pour plus tard. Mais... Ah ! Sarah ! Sarah, elle est d'électro aussi. Je ne l'ai pas encore. Est-ce que Sarah, elle a besoin de ça ? Oui, 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 elle doit avoir besoin de ça. Parce que c'est soit ça, soit l'hypostase électro à Mondstadt. Ce qui n'aurait que peu de sens, finalement. Mais donc, c'est ça. Ouais, je vais parier là-dessus. Je vais farmer ces matériaux parce que je pense que Sarah en aura besoin. N'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou si je me trompe par commentaire. Mais je pense que Sarah, elle aura besoin de ça. Ok. Ça marche. Attaque. Ouais, non, je ne m'intéresse pas. Je n'aurais pas pu me mettre un bonus de dégâts physiques. Ça, ça m'aurait vraiment... vraiment intéressé sur une coupe gladiateur. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, ben... Continuer l'exploration. Ah, ce n'est pas fini ! On a peut-être un truc encore plus balèze. Un électro-granum ? Ah, ça monte encore plus haut, cette histoire. Ah, oui, d'accord. Les derniers coffres en récompense, c'est ça ? Une plume... Ah, ouais. Ouais, d'accord. Une plume étrange. Une plume étrange que vous avez découvert... Bon, ben écoutez. Ouais, on va peut-être s'en servir pour la suite de la quête. Euh, donc... Oh, des décorations d'Inazuma, ouais ! Bien, génial, ça va me permettre de continuer de... De... De préparer la... Mon décor de la sérénité hier. Après, moi j'aime. Artefact. Bon. Saut électron. Ouais. Ouais, si on a fini... Si on a fini la quête sur Seirai, Là, on est vraiment au sommet, là. Je peux pas aller plus haut. Oh là là. Et comme je le pensais... Malheur, désastre et damnation... L'orage éternel a disparu. C'était très beau, ce truc. J'aurais bien aimé que ça reste, mais... Je comprends que ça puisse importuner... Les résidents... Mais il n'y a plus de résidents sur cette île, on s'en fout, c'est bon. Oh là là, c'est tellement dommage que l'éclair... Que l'orage ait disparu. Bon, écoutez. Ouais, ils sont là, en théorie. J'espère. Ah, on est carrément à la même hauteur que le sanctuaire de Narukami. D'accord. Peut-être que Miko, elle nous a vus de là où elle est. Mais c'était trop ça, quoi. Oh là là, c'est tellement stylé, l'arène et tout. Alors, j'ai vu... J'ai activé les téléporteurs. Donc, en théorie, je peux revenir. Et... Bon, je verrai ça de mon côté. Mais c'était... Ah, et là-bas, on a une belle vue sur la dernière île d'Inazuma. Il va falloir y penser, du coup. Il va falloir y penser, je vous le dis. D'ici, on peut apercevoir des montagnes, des arbres. Bon, une grande montagne qui a l'air assez haute, mais... J'ai tellement aucune idée de ce qui peut s'y passer. C'est pas comme cette île-là où tu voyais l'orage de loin. Donc, bon. Et du coup, la barrière de foudre est partie. Donc, en théorie, je peux aller au centre, maintenant. On va voir si on a le temps de le faire. Ce serait cool. Ce serait cool. Mais là, pour l'instant, il faut retourner voir nos deux... Nos deux camarades. Voilà, ils sont juste là. On revient de loin, les amis. Je vous le dis. Mais c'était tellement cool. Ouais, du coup, c'est plus la même structure. Le rocher, il est resté. Le rocher, il est resté. La reine... La reine ne s'en va pas, quoi. Donc, c'est bel et bien pour un combat. C'est d'accord. C'est d'accord, c'est d'accord. La tempête s'est calmée, comme vous dites. On dirait que les quatre pierres de protection ont été décelées. En effet. C'est toi. Comment tu as fait pour arriver là-haut ? Il y a un portail juste derrière. Donc, voilà. Après, il faut le... Il faut avoir le courage de le prendre. Et puis, arriver là-haut, il faut se servir des électro-granums. Parce que sinon, vous allez tomber et vous allez mourir. Bref. Taïsuki a dit que tu étais passé par une sorte de porte et que tu avais disparu. Qu'est-ce que c'était... Cette porte, c'est étrange. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Eiko et moi, on a entendu un grandement soudain, presque comme le tonnerre. Oui, c'est à peu près ça, oui. Mais la tempête aurait déjà dû se calmer. Du coup, on leur raconte, j'imagine ? Ouais. Des roches qui flottent dans le ciel et qui forment une plateforme. Je dois avouer que c'est un phénomène assez surnaturel pour l'île de Seirai. Ah bon ? Moi, je trouvais que c'est totalement approprié, mais... En même temps, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te semble naturel dans tout ça ? C'est assez surnaturel dans l'ensemble, non ? Ouais, franchement, je suis d'accord. Bon, naturel ou pas, la tempête s'est calmée et on a terminé notre mission. On a aussi trouvé cette plume étrange. Ouais. Ouais, moi c'est pareil. Mais peut-être qu'elle vient de... Bah justement, de cette espèce de... De manifestation du tonnerre qu'on a combattue. Même si, bizarrement, il n'y avait pas l'air d'y avoir des plumes dessus, mais bon. Les couleurs et la texture de cette plume ne ressemblent en rien aux oiseaux que je connais. Et si on étudie ses dimensions et leur rapport avec la taille, cet oiseau aurait été aussi grand que cette plateforme de pierre là-haut dans le ciel. Ah, carrément. Un oiseau aussi grand que ce truc ? Ah... Ah... Yashiori. Yashiori est le... Ouais... Yashiori est le serpent qui est mort. Le serpent géant. Le tatarigami. Et maintenant... La rancœur du tonnerre avec une espèce de plume d'oiseau. Ouais, je pense que j'ai... Il a dû y avoir une... Ouais, d'accord. Bon, ce ne sont que des suppositions, mais il a dû y avoir un... C'est comme l'île de Yashiori, si j'avais à faire une supposition. Cette plume est si importante que ça. Si tu veux savoir d'où elle vient, pourquoi ne pas pos... Ouais, ouais. Ouais, je vais y réfléchir. Parce que... On est plutôt du genre à s'en occuper nous-mêmes de ce genre de problème, donc bon. Je vais y réfléchir. Dans ce cas, merci encore pour ton aide, aventurier. Taïsuke et moi devons retourner à la guilde pour faire notre rapport. Voilà pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais je pense que tu mérites une récompense pour ton aide. C'est moi qui ai tout fait, soit dit en passant. Ah oui ! C'est vrai ! C'est un chat qui peut parler. Un chat qui parle. Vraiment. Bon. Chasseur d'orage de Seirai. Un auteur vraiment particulier. Parlez-le à Catherine. Ah, il y a une autre quête qui se déclenche. Qu'est-ce donc que ceci ? Catherine a une mission à vous confier. Ah, très bien. Bon, bah écoutez. Je pense que nous irons la voir prochainement, parce que visiblement, elle a quelque chose d'autre à nous. Chronique de la mer de brouillard. La mer de brouillard, ça ne me dit rien. C'est peut-être un nouveau truc, carrément, donc... Bon, bah écoutez. Comme ça, nous avons le programme pour de futurs épisodes. Mais pour le moment... Pour le moment, il nous reste un peu de temps. Finalement, on a réglé cette histoire assez rapidement. Donc je vous propose, puisque la barrière de foudre est totalement partie, je vous propose d'aller faire un tour sur la zone centrale, parce qu'on n'y est jamais allé. Jusqu'à maintenant, je pouvais m'en approcher, mais je pouvais aller jusqu'au lac, mais c'est tout. Et donc maintenant que la barrière est partie, en théorie, je devrais pouvoir me balader dans cette zone et voir ce qu'on a à y faire. Et puis ensuite, si on a fini la quête de Seirai, il sera temps de faire les offrandes... Je vois une porte là-bas. Il sera temps de faire les offrandes à la statue des 7, pour conclure l'exploration de la zone, parce que j'ai trouvé pas mal d'Electroculus. Et il sera aussi temps de faire les offrandes au sanctuaire de Narukami. Donc, je vous ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Je vous le dis maintenant, à partir du moment où... Ah ouais, c'est trop ça. Manifestation du tonnerre. Une anomalie élémentaire électro qui exalte son ressentiment, la source ultime de son pouvoir avec des éclairs brillants et un tonnerre furieux. Mais que cette créature puisse sembler similaire aux océanides, elle ne possède pas leur intelligence. Il est dit qu'il s'agit d'un monstre élémentaire poussé par pur regret, c'est trop trop ça. C'est trop trop ça. Je pense que mon estimation est correcte. Il a dû se passer un truc ici, qui est similaire à l'île de Yashiori. Donc, une sorte de malédiction qui perdure même des années, des siècles après. Parce que quand on voit l'état du village et tout, on se doute bien que cet endroit est dévasté depuis pas mal de temps. Donc, non, non, je pense que c'est ça. Bon, bref. Donc, ça c'est une chose, je farmerai ces matériaux si j'en ai besoin. Et donc, oui, précédemment, à partir du moment où j'ai compris que la suite du rituel allait nous emmener vers le ciel et tout ça, je me suis dit qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de faire le reste de l'exploration de l'île. Et j'avais raison parce qu'on vient de terminer. Donc, il ne nous reste plus que la zone centrale. Mais le reste, c'est-à-dire, je suis retourné sur cette île. Et cette île-là, ici, qu'on n'avait pas vue précédemment, je l'ai fait hors caméra. J'ai fait le tour de cette grande île. Et j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire en termes d'épreuves, de coffres et tout ça. Il y avait quelques énigmes à résoudre. C'était pas bien méchant, mais c'est fait, c'est fait. Donc, il ne me reste plus que la zone centrale. Du coup, je vous propose de voir ça avant de faire nos offrandes et de s'en aller d'ici. Tout simplement. Ah, ok, messieurs. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a bel et bien des trucs à faire. Vas-y, fais péter. Il faudrait plutôt du feu, là. Mais la foudre, c'est pas prêt. Ah, c'est trop loin. Il était beaucoup trop loin. L'impression qu'ils sont bloqués, les mecs. Vas-y, rebloque-les. Je pensais que ça le tuerait, mais non. Il y en a d'autres, là-bas. Ouais, il y en a d'autres et c'est carrément une... On connaît ça. On connaît. Donc, voyons voir. Là-bas, on dirait qu'il y a des trucs à activer. C'est quoi cette eau ? Ah non, mauvais plan. J'allais dire, c'est bizarre, j'ai l'impression de perdre de l'énergie. Mais ce n'était pas qu'une impression. Ok, donc ça, d'accord. Là-bas, il y a pas mal de machines. On va s'électrocuter tout ça. Ça me semble pas mal. Ou alors, d'abord, j'essaye de leur surcharger la tête. Ouais, on va essayer ça. Oh, oh, bah, ouais. Hop ! Ho, oh, oh, oh. Hm ! Hm ! Hi-Fi ! Ho, oh, oh, oh. Hum, hop, hop ! J'cececo ? C'est quoi ! N'est-cecoi ! Z-Su, là, comment fait ? Non, c'est kidding. C'est une technique, c'est d'une tristesse. Il veut rester à distance, c'est lui que ça regarde. Vas-y, puisqu'il ne bouge pas. C'est tant pis pour lui. D'accord, donc ici nous avons des dalles à activer, il ne reste plus qu'à savoir comment faire. Ce qui est différent doit être éclairé de la même manière. Ouais, ça, ça me dit quelque chose, on avait déjà vu des trucs comme ça précédemment. Et donc j'imagine que ça là-bas c'est la clé du mystère. Mais le problème c'est qu'il n'y avait pas énormément de dalles. Alors comment vous expliquer ? Déjà je vais faire le tour de l'île. Ce sera déjà pas mal. On ne fera pas d'invocation dans cet épisode. Nous sommes sur la conclusion de l'île de Seirai. On ne va pas faire d'invoque. Vas-y, il est bloqué. Vas-y, il est bloqué. Grince. Ah, je suis trop loin. Bon, vas-y, il faudrait le re-bloquer. Ah, il est pas bête. Il est pas idiot le machin. Eh, vas-y, tu tires 5 fois. Pour avoir la puissance au max. Et après c'est bon. Parce qu'en fait j'avais mal compris précédemment avec l'arc d'Amos. J'avais mal compris la définition. Je pensais qu'en fait il fallait faire plusieurs attaques chargées. Pour avoir un bonus d'attaque de 8% à chaque fois. Mais en fait ça marche aussi avec les attaques normales. J'avais mal lu. Donc en fait il suffit de faire 5 attaques normales. Pour avoir le cumul maximum de dégâts. Et après de faire un tir chargé pour optimiser tout ça. Et j'avais pas compris précédemment quoi. Euh... Voilà. Je vais plutôt faire Amber mais après on verra. Vas-y, gel. Et après... Ça a raté. Ok. Ça veut dire quoi ça ? Et là-bas il y en a encore un autre. Me trompe ou ça va pas être facile cette histoire ? Ce qui est différent doit être éclairé de la même manière. Ce qui est différent doit être éclairé de la même manière. Oui d'accord. Donc ici nous avons la torche qui est en... En haut à gauche. Et ici nous avons cette dalle là qui est allumée. En haut à gauche. La torche est en haut à gauche mais le truc à allumer il est à droite. Là-bas, la torche elle est en bas à gauche. Là-bas, la torche elle est en bas à gauche. Et les trucs à allumer ils sont comme ça. Et là ils sont comme ça. Je... J'aimerais prendre le portail, c'est possible ? Merci. Donc, la torche est en bas à gauche. Les trucs sont comme ça. Là-bas j'ai retenu. Et donc, la clé c'est celui-ci maintenant. Mais le portail il m'emmène pas du tout au bon endroit. Faut que je retourne là-bas pour confirmer la structure de... Des dalles. Ici la torche est en haut à droite. Et ça donne ceci. Donc ça donnerait tac tac tac. Avec la torche en bas à gauche ça donne tac tac tac. Et ensuite ça donne ici tac. D'accord, c'est bon j'ai retenu. Et donc ce qui est différent doit être éclairé de la même manière. Ça veut dire que je vais devoir éclairer les dalles qui ne sont pas éclairées. D'accord. Donc je vais déjà commencer par éclairer les dalles exactement comme ce que je viens de voir. Et ensuite on verra. Donc en haut à droite. Ce qui était éclairé c'était... C'était comme ça non ? Mince j'ai déjà oublié. Oui ça a l'air d'être ça. Ici c'est ça, ça ça et celle-ci elle est éteinte. Et ensuite avec la truc en haut à gauche c'est ça. Voilà. Là on est exactement comme le reste. Donc il faut que j'éclaire ce qui n'est pas éclairé. Donc ça ça éteint, ça ça éteint, ça ça éteint, ça ça éteint. Ça ça s'allume. Ça ça éteint, ça ça éteint, ça ça s'allume, ça ça s'allume. Et c'est raté. J'ai dû me tromper dans la structure du truc là-bas. Je pensais l'avoir retenu mais que dalle en fait. Là-bas c'est bon j'ai retenu c'était en haut à droite avec la truc en haut à gauche. Ah oui non je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé, excusez-moi. C'est de ma faute. C'est celle du milieu qui est éclairée mais les autres ne sont pas éclairés. Comme quoi la mémoire des fois... Tu regardes un truc et 5 secondes après t'as oublié. Des fois ça me fait ça quand je regarde l'heure qu'il est. 2 secondes après j'ai oublié. Donc là, là et là c'est comme voilà, tac. Ici là à droite c'est bon, avec la torche en haut à droite. Avec la torche en bas c'est bien ces 3 là celui-ci qui est éteint. Et avec la torche en haut à gauche c'est celui-ci qui est allumé et celui-ci qui est éteint. Donc là normalement on est tout bon. Du coup, ça veut dire que... Ça veut dire que je dois éclairer ce qui n'est pas éclairé. Ça, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume et ça s'allume. Voilà, il suffisait de ne pas se tromper, de bien retenir la configuration. Voilà, et ce truc s'est déverrouillé aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe, je vois un trou. Et c'est pas fini, il y a des épreuves aussi. Ok, d'accord. Après avoir monté au sommet de l'île de Seirai, voilà qu'on se retrouve maintenant à aller dans les profondeurs. Enfin, d'un côté, ce qui serait pas mal là, ce serait qu'on apprenne, qu'on voit des trucs qui nous expliquent la légende de cet endroit. Non, je l'aurais pas de ce côté. Faut que je monte sur le rocher qui est là-bas. Ouais, ce serait pas mal qu'on trouve des espèces de pierres tombales ou des trucs qui nous expliquent l'histoire de cet endroit parce qu'il y a quand même pas mal de mystères. La seule qui avait l'air d'être à peu près au courant des choses, c'était Neko. Il faudrait que je retourne la voir d'ailleurs. Bon, c'est un bon plan ou un mauvais plan, ça ? Ah si, bon plan, j'en suis persuadé. Je me fatigue ces trucs. Ouais, là ici, ça sent le gardien des ruines. Oh là là, tout ce qu'il y a. Vas-y, on commence. Ouais, ça c'est sûr, mais c'est pas terminé. Qu'est-ce qui m'attaque ? Bon. Bon, j'entends d'autres machines, mais... Ça j'aime bien, c'est joli. Ouais. Ouais, ça c'est pour remonter, j'ai bien compris. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ils se réveillent pas ? Bon, tant pis pour eux. Ça là-bas. Ouais, donc je disais. Mince, faut d'abord qu'ils se lèvent. Donc je disais. On fait 5 attaques normales. Mince. 5 attaques normales. Et comme ça, on a le maximum de dégâts. Sauf que là, ils se protègent. Quel relou. On fait 6 attaques, donc là on se met. Où, il y a pas de dégâts. Mais c'est pas de dégâts. C'est pas dégâts. C'est pas dégâts. Non a pas de dégâts. C'est pas dégâts. C'est pas dégâts. C'est pas dégâts. C'est pas dégâts. Vas-y, attends qu'il gèle. Mince. Ah, le timing est très serré. Entre le fait de faire une évaporation ou une fonte, lorsque l'ennemi est en gel, le timing est assez serré. Euh... Là-bas. Donc, je disais. Je disais... Voilà, donc, 5 attaques normales. Et après, comme ça, on est au max. C'est pas plus compliqué que ça. Encore une évaporation. Un, deux, trois, quatre, cinq... Et c'est bon. OK. Mais j'ai fait le tour, en fait, c'est tout. Ah non, il y a moins d'eau. Je suis pas trop sûr de ce que je fais, hein. Je m'enfonce de plus en plus profondément, mais c'est tout. Près de l'étang en hauteur se trouve le trésor. Ouais, donc, il faut que je remonte, quoi. Il faut que je remonte, mais... À mon avis, ça, c'est pas là pour rien. Suivons la petit... Ouais. Suivons la petite fée. Mais d'abord, je vais fouiller la zone. On sait jamais. Voilà. Il a beau se protéger... Les électrocutions, elles passent quand même. Et c'est bien fait pour lui. Bon, c'est d'accord. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Pas grand-chose, mais la flotte qui est ici... Il y a un trésor en bas. Donc, ce n'est pas fini, cette histoire. Bon, on va déjà... On va déjà avoir cette... Ouais, cette histoire de barrière, en fait. C'est ça. Ce mécanisme montre la voie. Oui, oui, j'avais saisi l'idée. Ok, pourquoi est-ce que j'ai de nouveau un rouge, ici ? Du minerai. Bon, ça, le minerai, je verrai plus tard. Ah, d'accord. Ça active la barrière ou ça la désactive. Mais en théorie, avec ce genre de mécanisme, si ça active la barrière ici, ça veut dire qu'elle est désactivée autre part. Et en la réactivant autre part, on la désactivera ici. Ouais, ouais. Je pense avoir saisi l'idée. Sinon, le fait qu'il y ait plusieurs interrupteurs de la même couleur, ça n'aurait aucun sens. D'accord, donc il fallait désactiver le jaune, ici, pour activer le rouge qui était là-bas. Et ensuite, en revenant, il faut penser à remettre le jaune tel qu'il était, pour pouvoir passer ici. Ah, ça va être un casse-tête, je le sens bien. Donc ici, on passe une barrière rouge, vous êtes témoin. Une barrière rouge qu'on n'aurait pas pu passer si je n'avais pas activé l'interrupteur rouge de tout à l'heure. Le deuxième, je veux dire. Ici, suivons le guide. Nous avons un interrupteur jaune. Un rouge. Alors le jaune, je pense qu'il faut l'activer une fois. Mais le rouge ici, ce n'est pas bon. Il ne faut peut-être pas l'activer tout de suite, en fait. Il faudra peut-être l'activer plus tard. Là, pour l'instant, je vais passer ici, je pense. Ouais, tout est clair. Limpide. Donc ça, c'est bon. Sérieux. Ça, c'est juste pour du minerai, c'est tout ? Oh, l'arnaque. Bon. Et donc, par contre, ici, maintenant, c'est ici qu'il doit falloir réactiver la jaune. Et là, il faut monter sur le mur. Je suis mon instinct. On verra si j'avais raison. Parce que la barrière rouge ici est en... Ouais, on a remis la jaune là. Mais on a viré la jaune qui est ici. C'était donc bel et bien ça. Excellent. Ouais, j'ai cru voir une épée qui est partie dans le ciel. Mais je ne saurais pas vous en dire davantage. Je suis à l'affût de pierre tombale. Mais je n'en vois pas. Ah, ici, il y a des barrières. Ah, il y a une bleue maintenant. D'accord. Donc la jaune activée. Désactivée. Euh, qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là ? Lince. Alors attends, là, il va falloir réfléchir un peu plus parce qu'il y a une troisième couleur. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Euh, non. C'est ce qu'il faut. Euh, non. Bon, lui, là-bas, il ne peut pas passer. Et donc, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, c'est désactiver une rouge. Ce qui me permet d'atteindre une bleue. Et des minerais. D'accord. Mais la jaune, ici, elle est toujours là. À quoi ça sert ? Donc, la bleue, on a fait. La rouge... Ah oui, d'accord. Il est impératif de... Il est impératif de désactiver la jaune. Sinon, on ne pourra pas passer. J'ai compris. Ok. Mince, je l'ai manqué. Alors ça. Le fait d'avoir activé la jaune, ici, elle se remet là, mais on n'en a pas besoin. Le fait de l'avoir fait, ça veut dire que je peux prendre ce passage-là et aller par la droite. Parce que la barrière jaune de tout à l'heure a dû disparaître. Voilà. Et c'était le seul moyen pour nous de revenir par ici, parce que là, tout est réactivé. Très bien. Euh... Il y a l'un d'en avoir un autre sur la carte. D'Electroculus. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais ouais, il y a l'air d'y avoir... Un Electroculus. Droit devant. Bon, je chercherai après. Ouais. Donc c'est bien et bien ça, la flotte a été virée. Et ici. Ok, très bien. Bon, est-ce qu'on est bon ? On est tout en bas là, je pense. Il n'y a pas de pierre tombale qui nous explique l'histoire de la zone. C'est tellement dommage. Bon, tant pis. Alors maintenant... Où est... Mince. Mince, j'ai raté le coche. J'ai raté le... Bon, je vais recommencer. Mais c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y avait un relais ici. Excusez-moi, je m'ai trompé. Mince, l'Electroculus, il a disparu. Vous voyez, il n'est plus là. Alors que si je vais dans cette zone... Il y est. Et il est où ? Il est derrière... Il est derrière moi. Non, mais non. Il est peut-être dans une pièce qui est bien cachée, que je n'ai pas trouvée. Je vais le mettre en face. Voilà. Là, il est en face de nous. Il est peut-être dans une pièce très bien cachée. Mince. Oh. Je l'ai aperçu du coin de l'œil. Je reconnais ces cailloux, regardez. C'est pas des... C'est pas des vrais. Ah si, c'est des vrais. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et bingo ! Oh la vache ! J'ai failli ne pas le voir. Je pensais qu'il était dans une salle secrète. Mais en fait... Il fallait apercevoir du coin de l'œil les cailloux destructibles. Ouh ! C'était presque un coup de chance là pour le coup. Je le reconnais. Euh... Mince. Bon écoutez, de toute façon. C'est fini ou c'est pas fini ? Est-ce que vous pensez qu'on peut dire que c'est bon ? Il de Se... Ah bah oui. C'est carrément bon. Il de Seirai 100%. Euh... Récompense de réputation. Oui parce que j'ai fini la quête. D'accord. Ouais, ouais, voilà. Ah ça, ça fait plaisir. Il de Seirai 100%. C'est plutôt chouette. Bon. Bah du coup, c'est ok. Si c'est ok, on va faire nos offrandes. Et c'est tout bon. Alors dans un premier temps... Voilà, merci beaucoup. C'est tellement dommage que les éclairs aient disparu. Mais c'est comme ça. Ok ouais, 33 électroculus. Il était temps de s'y mettre. Je dirais. D'accord. Donc on est passé au niveau 8. Et nous avons 25 électroculus sur 28. Il en reste plus que 3. Pour avoir le dernier souvenir de foudre violette. Ce qui va donc compléter la constellation électro du voyageur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, où est-ce que je vais les trouver les électroculus ? Parce que j'ai bien fouillé les autres zones. Celle-ci, on l'a fouillée plutôt pas mal. Vu qu'on est à 100% et tout. Donc, ah, c'est peut-être justement la dernière île d'Inazuma. Qui va nous donner les électroculus restants. Ouais, je vois bien comme ça. Parce que de 25 avec 3, on va passer à 28. Et ensuite, il en faudra encore 28, 30, je dirais. 30 électroculus qu'on pourrait trouver sur l'autre île. Sur la dernière île. Justement, pour passer en faveur maximale. Je le vois bien comme ça. Donc on verra si c'est le cas. Mais pour le moment, on est presque au niveau 9. Ouais, t'as raison de t'étirer. On a bien bossé. Allez, du coup, c'est parti. On a d'autres offrandes à faire au sanctuaire de Narukami. Avec l'île de Seirai, on se rend pas bien compte si jamais il fait jour ou si il fait nuit. Vu que c'est toujours crépusculaire. Du coup, ça fait très bizarre. Allez, du coup, 282 sont électro. Je les ai accumulés depuis le temps. Et donc, on va prendre plusieurs niveaux d'un coup. Ça parait logique. Niveau 26. Et maintenant... Niveau 37. Ah ouais, là, ça déconne pas, là. Niveau 37. Oh, l'électrogranome a évolué. Électrogranome. Les personnages accompagnés peuvent traverser des barrières électriques avancées. Ouais, il a évolué, c'est cool. Ok. Et donc après, on aura quoi ? Ouais. 30 secondes. D'accord. Ah, c'est fini. D'accord, ça va jusqu'au niveau 15. 2 secondes pour la truc électrique. Pas mal. Mais pour l'instant, on est à 12. Et au niveau des récompenses. Ouais, on a toute une chier de trucs. Excusez-moi l'expression. C'est l'occasion de se faire du pognon, là. Du pognon, des pierres. Des clés. Des parchemins. Et tout iquenti. Et même un catalyseur. Non. Un prototype de catalyseur. Ah, ça c'est vraiment cool. Je ne vais pas m'en plaindre. La couronne. Ok. Et une dernière pierre. Ouais, on s'est justement arrêté au niveau... Où l'électrogranome... Enfin, on s'est justement arrêté au stade où l'électrogranome passe au niveau 12. Et après, on aura... des bidules. C'est quoi ça ? Imprimé de soie. Un emas sur lequel figure un paysage Inazumia. Gravé sur du bois de rêve d'excellente qualité. On pourrait modifier le décor de... Oh... Vite, vite, vite. Quoi ? 25, 50, 75... Ah, putain. Bon, il me faut des sauts électro... Ouais. Oh là là, j'ai... Je veux ce truc ! Un décor... Ouais, bon, cela dit... Ouais, moi, j'ai... Les décorations d'Inazuma, j'ai déjà commencé à les mettre sur un autre décor. Donc, euh... Bon, on verra bien. Celui-ci, il sera peut-être vraiment... Vraiment dans le style d'Inazuma. Oh là là, je... Bon, 25, 50, 75... D'accord, d'accord, d'accord. On va s'y mettre. Prochainement. Et après... Ça va jusqu'à 50, hein ? Ouais, c'est ça, 50. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On a pris plein de niveaux ici, électro-granome boosté. Donc, il ne reste plus que ce fameux imprimé de soie pour le décor de la sérénité hier. Et surtout, le souvenir de foudre violette. Mais effectivement, si mes estimations sont correctes, je pense qu'on n'atteindra pas toutes ces belles choses avant de se rendre sur la dernière île d'Inazuma. La plus éloignée de... De l'archipel, on va dire. Et donc, c'est peut-être justement parce qu'elle est très éloignée que je n'ai jamais pu... Pu théoriser ce qui pouvait s'y passer. Donc, je suppose que ça va être la surprise. Mais, nous n'allons pas voir ça dans l'immédiat. Parce que dans les prochains épisodes, dans les trois prochains épisodes qui vont arriver, je vous propose de revenir un petit peu en arrière. Revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a eu un événement temporaire à Inazuma. Un événement que j'ai enregistré. Et donc, je vous propose de voir un petit peu de quoi il retourne. Ça permettra de faire une petite pause entre l'île de Saerai et la dernière île là-bas au fond. Et une fois qu'on aura passé ces trois épisodes pour voir ce que donnait ce fameux événement, à ce moment-là, on essaiera de faire ce qu'il faut pour atteindre cette dernière île. Donc, on verra tout ça prochainement. Allez, moi du coup, en attendant, je vous dis bye. Et salut à tous. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021